bonjour famille j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne chanel a je suis ici pour vous informer pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile mettez-vous à l'aise voici les nouvelles du jour car je ne veux pas tes coeurs et raccourions tu dois prendre un biais et ton mari vous venez ici là oh merci irene tchokomeni le nom du titre là justement c'est quoi non là on était je jouais donc c'est un groupe chacun peut lancer c'est un groupe mais donne les noms comme ça on va le trouver à jouer l'équipe donc si vous êtes abonné ce charme et sans donc si vous êtes abonné chez la star au ma personne personnelle marlise l'eau et les grands artistes ont chanté marlise l'eau est de bienne marlise l'eau est de bienne ça c'est les ça c'est les vraies et les bonnes personnes pas le mbrakata pas le mbrakata quand on dit qu'on a eu l'argent en suisse on a quand on dit qu'on a touché on a touché ma baisse là tu me gardes malin quand on dit qu'on a touché il y a les fausses personnes là qui s'agit trop là trop parler de l'argent là où est-ce que le mbrakata tu te montre le petit bien qui n'est servait rien je vous dis que abonnez vous à la page de star mes sens vous êtes combien là c'est un groupe de hélélé là-bas c'est chaud moi-même qui ne connais pas TikTok j'étais à TikTok jusqu'à quatre heures et demie de bataille quatre heures oui quatre heures et demie tu n'y avais vu c'est-à-dire j'ai rigolé j'ai eu mal au monique as-tu collé le groupe là ? Kadofou Kodok on appelle ça Kadofou Kodok ? Nous l'éclons Kadofou Kodok c'est pour ça qu'on appelle le groupe là ? on ne parle que Bata là-bas et puis Jombie ils vont trop baptiser les mamounes sont là c'est-à-dire les femmes comme les hommes du jamais vu il n'y a aucun comportement là-bas non non Monique allège moi que mon papa on t'attend ici ton mari et toi vous avez déjà fait faux bon deux fois on accepte pour le travail un faux bon Francial Azangé ça c'est un copil qui est tout le temps oh mon frère Alain mon frère Alain en dents comment vas-tu non ma femme ne peut pas ouvrir un restaurant les jaloux là-bas vont venir mettre le feu là-bas et le restaurant on le fait ici à la maison ma femme n'ouvre pas le restaurant n'écoutez pas c'est qu'elle veut plus souvent qu'elle vient préparer ma femme ne peut préparer chez personne c'est qu'elle vous raconte là c'est pas vrai si c'est vrai non non c'est pas vrai elle vous tourne l'embourite c'est pas vrai elle ne peut pas préparer chez quelqu'un c'est faux c'est à cause de sa jalousie c'est que j'ai laissé mon promesse de Akai Mark Croiser il trouvait que je vendais les choses il dit non 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 c'est quoi que tu vas vendre les choses chez les hommes je m'achète les vestes de jalousie là je vais vous dire une chose le monde est devenu méchant jaloux attend le monde est devenu tellement méchant tu vas aller faire le manger chez quelqu'un il va prendre les faux trucs là-bas pour voir ce qu'on va voir tout le monde aura le bar dans sa famille on va dire que madame ça est venu mettre je sais pas quoi tout le monde a la diarrhée on ne s'amuse plus aujourd'hui on n'est plus amis à tout le monde on ne mélange plus tout le monde le monde est gâté donc quand tu mets ton pied quelque part il faut te rassurer que c'est des bonnes et vraies personnes mais c'est vrai voilà tu vas aller faire le manger on va c'est à dire ils vont même mettre leur connerie là bas on dit voilà depuis qu'on cherchait les gens là on a cherché dans la procédure on trouve pas on dit il est gigolo on trouve pas on dit il est procédé on trouve pas on va trouver là bas tu vas manger quelqu'un à la diarrhée on dit que madame et ça enfin ne peut pas pour personne comme je vous dis moi je garde le poulet macéré je viens j'ai sorti du congélateur hier macéré là je vais seulement découper et voilà donc faites comme ça les mamans exactement exactement marlise l'eau est c'est ça trop de 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 bruit pour rien donc c'est que la stable ça vous dit là n'écoutez pas ça et je fais la la seule personne avec cela que c'est moi ou alors la famille donc maintenant les aides de poulet pour la famille comme ça je vais vous faire ça en direct parce que maintenant je ne mets plus les c'est le plus grand blagueur si tu as mon mari tu vas se marrer c'est le plus grand expliqueur les gens là sont en train de nous préparer les diarrhées ils voudraient qu'on va préparer pour par l'occasion de la diarrhée personne n'aura la diarrhée ici on me voit partout on voit ça mais sans partout personne n'aura la diarrhée c'est qu'elle vous raconte là c'est pas vrai non non aujourd'hui aller chez quelqu'un où je vois même quelqu'un chez toi c'est un risque parce que tu ne sais pas comment la personne vient et tu ne sais pas pourquoi c'est fini ça même manger même manger avec quelqu'un le monde est méchant ok 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 c'est bon donc je suis venue que je veux dire c'est bon mais moi j'ai ma auparavant c'est bon mais il m'aiguë n'aura pas à l'autre c'est déjà pas de poured ont à doutes a doublé dis bref c'est des vannes on dirait que pourquoi bon ça Je vais bien voir ça à la piscine tout à l'heure. Je le proposais à ma Oubadé, maman. Depuis qu'elle met le... Comment on appelle ça ? C'est le chihuahua. Comment on appelle le truc ? La scène que l'ivoinée t'a donné à toi, c'est le baïa, le baïa. Tu t'as gâté au boulot. C'est là qu'on met le baïa, là. Mais sinon, papa, tu as raison. Parce que les gens d'aujourd'hui, là... Non, le monde est gâté. On va tendre un piège à ma mère, comme ça. On vient préparer, on te donne, on te paye et tout. Bien sûr. Et quand elle a dit ça, il y a eu des messages, les gens étaient érogés, ils écrivaient. On a tel fait, on a... J'ai dit, mais vraiment, donc... Donc, vous croyez vraiment que ce qu'elle vous raconte, la madame, elle a... Je dis, préparez dans quelle cuisine. Les gens sont trop mauvais. Je dis, français, dit que c'est fini les accusations d'un chariot. Il y a des choses qu'elle ne veut plus faire aujourd'hui. Le monde est méchant. Nous, on est nés... Nous, on est nés avec la joie de vivre, le partage... Le monde, aujourd'hui, ne veut plus le partage. Il veut que la haine, il veut que le désordre, il veut que le mal de l'autre... Ça s'appelait quand les gens sont en souffrance, quand les gens... Donc, mieux, tu vis avec ta famille. Mieux. Tu vis avec ta famille. Je ne comprenais pas pourquoi, avant, certaines personnes me disaient, Jean-Louis, tu sais qu'au Cameroun aujourd'hui, et dans plusieurs pays d'Afrique, tu donnes ton argent ou tu fais du mal avec ça? C'est ça. Tu donnes ton argent à quelqu'un pour l'aider. Il est malade. Là, il vient, il fait le semblant, et c'est pour te faire du mal avec ton propre argent. Ton propre argent que tu donnes, tu as souffert, donc, aujourd'hui, là. Meurs seulement avec ta famille. Avant, les gens me disaient ça, ils me disaient, Jean-Louis, j'ai des amis, hein, ils ne donnent jamais de l'argent à quelqu'un. Même dans les boîtes de nours, le farotage, tout ça, là, ils ne donnent pas. Ils disent, Jean-Louis, je sais aider les gens, mais prends l'argent donné. Mais le monde est méchant. Je ne comprenais pas ça, mais c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que tu avais dit ça, non? Après, quand tu lui as donné l'argent, il te dit, mon fils, il te fait tout ça. Exactement. C'est mon nom qu'à la maison. C'est son oncle. Il m'a fait ça pour m'aider la première fois. Mon oncle, hein? Son nom, je lui ai donné l'argent, comme ça, on est à aider, et tout. À équité. Il me dit, mon fils, merci beaucoup. En plus, je suis pasteur, non? Oui, oui. Je suis pasteur. Il me dit, mon fils, beaucoup, mais nous, ce pays, il ne fait plus ça. Ça ne doit pas me dire. Il n'enlève plus l'argent de ta poste, je te donne directement. Je te donne à ça. Pas à West Union ou Flamme. Ou donne à quelqu'un. Ou donne à quelqu'un d'autre, il va donner. Mais ça sort de ta poste. Le monde est méchant. Un pasteur, hein? Le monde est méchant. Les gens ne sont pas contents. C'est terrible. Tu veux aider, on te fait du mal avec ses questions. Mais tu vois comment ça se passe aujourd'hui. Tu as aidé quelqu'un, il se retourne contre toi. Pourtant, tu as fait tout. Non, mais bien, le pape a dit que jamais, que jamais. Et ce qu'il dit, là, moi-même, je soutiens. Je le soutiens. Non, non, non. La femme ne peut pas préparer chez quelqu'un. Oui, madame, c'est ça. Madame, c'est ça. Oui, oui, oui. Moi, je suis. Si, madame, c'est un peu préparer chez quelqu'un, comme elle est toujours sans caleçon, le couple va sauter. Il y aura des problèmes, là-bas. Elle n'a jamais de caleçon. Vous allez faire. Comment ils vont supporter ça? Un homme qui est scotique, ça parle comme ça. Une femme, par exemple, là. Mon nom te fait la fantaisie, là. Mon nom te voit la fantaisie. Mon nom est la fantaisie. OK, ne voit même pas cette... Elle est toujours comme ça. Tu sais, vas-y, le mec, là, avec sa femme dans la maison, il y a les risques et il y a les risques que la femme vienne me dire que madame, mais ça... Mon nom, tu fais écran, tu ne le vois pas. Allez regarder les recettes, non. Allez dans les anciens directs ou bien attends quand le direct va finir. Pourquoi tu me dis que je fais écran? Exactement, Marlis. Tu vois, Marlis, c'est pareil. Pourquoi? Donnez les habits, tout ça. Il ne faut plus. Ah oui? Le monde est méchant. Il faut que je fais écran. Le monde est méchant. Tu mets les lunettes ou bien regarde la recette après. Tu donnes tes vêtements, on te gâte avec ça. Non, non, ça, je ne fais plus Marlis. Je ne le savais pas, mais... Mais maman, j'ai mis ça. J'ai mis ça, un peu de ketchup, dans une cuillère à soupe. Mon poulet était déjà macéré. Vous macérez au soir. Donc, il n'y a rien d'autre. Je vais juste rajouter ça. Qui m'a donné cette couleur? Maintenant, je vais braiser. Je vais mettre un peu de l'huile d'olive et je vais braiser. Et il faut être sans caleçon, c'est important. Pour que ça donne. Quand vous voulez faire un bon branger, vous ne devez pas avoir un sous-vêtement. Le monde est devenu méchant. Ne donnez plus rien à personne. Quand on vous appelle six, quand on vous donne tous les noms, dites oui. Mais pour vivre longtemps et éviter des conneries, c'est mieux, quoi. encore moins d'inviter les gens sur vous. Mamou, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer. Attends. Donc, Monika, tu veux faire les bains aujourd'hui? Celle-là. Où est bon, ma caraleine? Je voulais faire les bains, là. Je voulais voir comment elle fait. Mais il faut que la farine passe la nuit, là. C'est tard, il faut. Ah, c'est pas bon, hein? Donc, quand tu fais les bains, est-ce que la farine, tout de suite, là, 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 là? C'est ici une. Ça va donner. Ça va bon. Oui, et nous, on mangeait seulement. On ne sait pas comment ça se passe, ça. Donc, on va se trouver à prendre en regardant, moi, même. Ah, oui, 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 oui. Ah, oui, oui. Mais bon, aller chez sa fille comme Monika, c'est autre chose. Mais les sorciers qui sont là dehors, quand ils ne peuvent plus t'atteindre, ils passent par quelqu'un d'à côté. Quand ils ne peuvent plus, ils utilisent ceux qui sont à tes côtés, là. Je te dis les. Mais en même temps, ils leur donnent, on propose, donc, aujourd'hui, là, c'est-à-dire, on a raté ça de juste, on ne peut plus jamais tomber dedans. Jamais. Ah non, jamais, on était trop près. C'est-à-dire, quand tu es un enfant de Dieu, le poison était vraiment... Il sort toujours quelque chose... Dieu. On était trop près, là. Donc, comment s'est libéré, là? Jamais. Ils vont seulement payer, ils vont seulement payer, Monica. Eh, pardon. Tout le monde a... Moi, pardon. Je veux pas la chicote, la mère, que tu vois là, elle va d'abord taper, elle t'a qu'elle dit, donc, elle s'en m'a tapé, elle s'en va pas, elle s'en va. Ça, c'est-à-dire, 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 Je ne peux même pas faire l'erreur, pardon. Ah, ça, mais on sait, non? On sait que tu ne t'amuses pas avec ton papou, on sait. Je ne peux même pas faire l'erreur. On m'a envoyé les pleurs de m'boller quelque part, là, parce que tu ne rigoles pas. Le problème, c'est que tu tombes dans la presse. C'est bon de lire, des gens qui... Donc, c'est comme ça que Peter est. Le problème, c'est que les gens viennent m'attaquer parce que, quoi, ils voient que je suis avec vous. Tu comprends? Non. Donc, quand ils viennent m'attaquer, après, pour dire que, non, enlève les photos de mon frère et ma soeur sur ton mur. Mais ils ne savent pas qui je suis pour vous. C'est pas le problème. Même quand ils savent et ils font exprès, tu ne connais pas Méta. Méta a toutes les... Il y a toutes les facettes dans Méta. On utilise tout pour vouloir tenir, quoi, tu sais. Les gens ne savent vraiment pas qui je suis pour vous. Donc, les gens prennent ça comme, voilà, les relations de Méta. Les gens sont trop bêtes. Moi, je dis toujours ça. Les gens sont trop bêtes. Trop bêtes même. Merci, Christine. Ah, les gens, il ne faut pas se couper de... On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout des ménagres. Je me défend. La personne qui vient m'attaquer, moi, elle me défend. Elle me parle pas. Donc, tu te défends très bien, même. C'est-à-dire, toi, la façon de te défendre, tu es très forte. Je ne sais pas où est-ce que tu as pris ça, mais tu es vraiment tranchante, quoi. Tu es une vraie fille de... Tu es une vraie fille de... Comment vous s'appelez, là-bas ? C'est la vraie fille de... God-Nordi, c'est ça, non ? God-Nordi. Voilà. Tu es vraiment une fille de God-Nordi. Parce que... Tu ne rigoles même pas. Elle est née le même jour que Gaël. Comment ? Même jour. Date de naissance. La même année. Oui. Le même jour. Le 10 septembre, le 90, c'est moi. Congrès, hein ? Congrès, oui. Wow. Elle est au silence. Elle est née le même jour. Mais les gens-là, ils étaient amis. Ils ont seulement fait... On était tout à l'heure dans le domaine. Et de voir ? Même jour, Monika. On m'a attaqué qu'elle ne veut pas. Je veux juste faire éclaircir. Je veux profiter pour éclaircir quelque chose sur votre page. Quelqu'un m'a attaqué. Quelqu'un m'a attaqué quelque part. Moi, je vais... Je vais dire quelque chose ici, là. Là, la femme que vous voyez, les gens, la famille que vous voyez ici, là. Si je tombe sur tes sons. S'il y a quatre, mais mon mari n'a pas de parole. Moi, je vous dis d'abord... Il me reste en soins. S'il y a quelque chose, s'il m'arrive quelque chose ici, même si c'est un bébé ici, là. Sachant que les gens que vous voyez, là, ils savent là où prendre mon corps, elle est épousée. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit de la fenêtre. Il y a aussi ça à la fenêtre, donc le bébé passe toujours. Le bébé n'est pas pour ça. C'est vrai. Il est bien passé. Il est bien passé. Donc, le monde est gâté aujourd'hui. Il faut... Quand tu ne peux pas se croître, quand tu ne peux pas faire ceci, oh, oh, tu ne peux pas faire ça, là. Moi, je vous dis, les relations de Facebook, c'est les relations de Facebook. Si vous ne voyez pas de prix avec mon... Parce que je considérais que j'étais dans mon coin, non ? Quand j'ai vu que ma main était attaquée, je suis sortie. C'est ça qu'on montre. C'est ça qu'on montre. C'est ce qui signifie la vie. Faites-vous qu'en faites. Faites-vous qu'en faites, nous, le bébé. Est-ce que vous comprenez ? Moi, je ne parle pas parce que j'étais sur Facebook depuis un an et tout à l'heure. On ne parle plus sur le couple mécan. On ne fait plus ceci. On ne fait plus cela. Là, après, demain, arrêtez vos conneries que vous faites sur Facebook. Non, mais tu sais, ma fille, quelquefois, quelquefois, il faut voir les personnes qui disent ça. Il y a des bonnes personnes parce qu'il y a des gens qui sont déçus de certaines choses qu'ils voient, tu vois. Donc, des fois, ils réfléchissent. Il faut un peu comprendre. Il ne faut pas tout mélanger. Les gens sont beaucoup... Facebook a tout mélangé les gens. Et Facebook a fait qu'on a de la peine aujourd'hui à savoir de quel côté vient la sincérité. Ça fait que les gens se posent beaucoup de questions. Donc, quand on voit une amitié, ils se disent qu'ils ne comprennent pas. Et donc, encore Facebook et tout ça. Donc, il faut comprendre. Mais il faut tellement bien expliquer. Tout le monde... Il n'y a pas que des cons sur Facebook. C'est vrai qu'ils sont majoritairement nombreux, mais il n'y a pas que des cons, quoi. Il y a des gens qui comprennent. Quand tu résolves et quand tu leur réponds, ils comprennent et voilà. Mais, je peux te dire que le mélange de Facebook fait que tout le monde se pose des questions quand on te voit avec quelqu'un d'autre. Avec une nouvelle... un nouveau visage. C'est dit... Il s'est dit que tu as oublié ce que tu as vécu. Regarde, donc, il ne faut pas prendre ça mal. C'est Facebook. Ma fifi ? Descends une minute. Je montre les condiments. Et je trouve trois mots. S'il te plaît. C'est ça. Donc, ça, c'est Facebook. Agathy, mais nous sommes là. Je vous montre les condiments du poisson. Vite, hein. Ah, les justiciers sont là. T'as dit que le partage est fait. J'ai mis un peu de garchant que j'ai... Les justiciers sont là. Faites le boulot. Vous pouvez faire ça à la poêle. D'autres, vous pouvez faire la poêle. Vous sautez un peu avec votre bébé et tout, si vous voulez. L'oignon, oignon. Mat, qu'est-ce que ? Mat et qu'est-ce que ? Bippez-moi tout. Bippez-moi tout les justiciers, là. Je fais juste un peu. Je fais pas beaucoup. Oui, j'arrive. Oh, merci. Merci, merci, Christine. Moi, 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 je veux soutenir, là. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore soutenir, là, Christine, là. Christine, pardon. Envoie les étanques à ta maman, donc, please. Hein, il n'y a pas. Non, mais même dans la cuisine, elle est déjà. Où elle est pas ? Comment ? Elle n'est déjà pas. Elle n'est déjà pas comment ? Regardez ça. ça c'est le riz en fou, vous connaissez non? c'est le riz en fou la mort de quelqu'un la mort de quelqu'un je vous souhaite un bon dimanche je vous rappelle que je suis debout depuis c'était le plus que j'ai posté du petit nom de ce qui a marqué un peu magistral avant le stade était debout depuis 7 heures du matin voyez la vie de parents c'est pas facile pas du tout facile on voit souvent les images là tout est beau tout est beau mais quand tu dors à 4 heures du matin ouais on te dit d'être debout à 7h un dimanche il faut le faire c'est les rites à voir la mme et j'aime yes et non je vais m'être juste j'aimerais juste un peu un peu bonjour emmerick joël denzel oh là là le nom de mon acteur préféré denzel washington le beau mec qui ne change pas qui a la même forme depuis qu'il est c'est un problème donc aujourd'hui poivre de pédias et j'ai écrasé j'ai mis donc ça c'est le vrai poivre de vous savez que facebook a comme ça maintenant facebook même nous qui avons les pages on te restait la vue on te restait on comprend pas pourquoi on s'en fout de nègre à paris non continue mais un peu d'équipe oui oui nika il jouait à benjamin c'est le benjamin c'est le prix donc c'est quoi le plan de ton fils d'exemple c'est le nom je t'ajoute c'est mon acteur préféré denzel washington j'adore ce mec il a un charisme au la la patroon à 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 la patroon bonjour je disais tout ça la big quand je te lis là je vois que tu es bien en tout cas je t'envoie je t'envoie du plaisir je t'envoie des coeurs en tout cas les cordes attend un peu mais non 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 la star beauty est légale je vais mettre un pied de romarin quelques graisses seulement pour le parfum mais voilà quelqu'un qui dit si vous pouvez arrêter si vous pouvez arrêter le seul et le cube majeu oui c'est pour ça donne quoi on va faire comment mais comment tu peux faire ça tu vas manger comment on appelle ça à base à une tourée ou dieu c'est touré non ça quand c'est ça tu vas faire comment pour manger ça c'est mon frère tu manges tu ne manges pas un peu de basilic lavé non je vais écraser ah tu en suis sa valet l'option en France mais il faut se prononcer non tu sais qu'avec trop de il ya tellement de profils regardent alors ton frère mon coco à non les bacalas mon coco à non les beignets il est là j'ai dit que je t'envoie beaucoup de plaisir et beaucoup d'amour et beaucoup de jouissances j'adore les coeurs ok moi j'ai dit si on fait le boulot c'est bon alors j'ai demandé qu'il ne fait pas il se plaît c'est juste que lui il adore tout le boulot bien sûr il y a le twint attend 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 il y a quelqu'un qui a commandé une perruque et dès qu'elle a essayé de d'envoyer le twint mais ton téléphone n'a pas le twint c'est le bien qui a le twint attend attendcape les diguem les Labique dit que la femme de us en fait là ah Sig ele envoye vous Laura un message moira digui la bacala merci Labique merci pour le message on appelle ça Missile sol sol air C'est un missile Je dis bien Au nord de qui C'est l'ébastien Au nord de qui De ma où Ma où a dégé La bakala Ok Attends un peu Attends Le petit grandis encore Tu vas bientôt Toucher le plan Forts T'as dit Attends Quand tu as une femme comme ça Le tiktok de cette nuit-ci Non Il y a des gars Qui m'ont dit Monsieur mais sang Attends Moi tu fais même comment Pour parler à d'autres femmes Avec une femme comme celle-ci Le genre de beauté Si On le voit ça Que dans les films américains Yes 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 Il y a Un qui a dit Si j'ai une femme comme ça Je le sens J'en ai seul Je ne le sens plus Bon maintenant Ce que je voulais me faire Je ne veux pas que mes marins Rates Les condiments de ce Star Beauty Est-ce que je vais vous parler Je vais mettre une cuillère Je sais que tu es fatigué Je sais que tu es fatigué Tu as beaucoup joué Tu as consommé Une cuillère On va manger bientôt Tu veux parler à la cuisine Ok Termine de commencer Je vais mettre un peu d'huile Oui mettre un peu de citron Si vous voulez Un peu de citron Oui bientôt Le bénécent de fils Merci beaucoup Arrêtez le serre Merci Je vais mettre un peu d'huile Je vais mettre un peu d'huile Ah merci Les médecins de Facebook Ça me rappelle un message Je vous rappelle qu'en 2019 Oh Flavore Aïcha Qui voudrait être Madame Mais ça Numéro 2 Ben Viens me voir Elle est au sud Depuis l'Italie Mamou la peine Traoré Aïcha Continue Traoré Aïcha Traoré Aïcha Tu vas discuter avec Madame Aïcha Tu sais que Très bon Tu sais que dans la Comment on appelle Dans la polygamie C'est la première femme Qui choisit la deuxième Non Donc tu discutes seulement avec elle Mamou la peine Je vais me voir Il y a la place pour tout le monde En parlant des médecins de Facebook En 2019 C'est ce que je veux expliquer là C'est important ça Oui Elle est d'accord avec toi Traoré Aïcha Va t'écrire en inbox Attends Traoré Tu sais que c'est elle Hortense me rappelle C'est le live de Mamou Donc je dois partir A Hortense On t'a vendu au village On t'a dit que Mamou On est deux personnes Merci Béatrice Non même le dimanche Et je sors du sport Du foot Depuis ce matin À 7h-dessus de vous Fallait amener le petit au sport Il avait son tournoi ce matin Donc vous me dites de partir Si je parle ici Qui va encore animer le live Pendant que je tapote Écoutez le son Écoutez 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 Ça fait pas Ça veut dire que c'est pas dur Ça veut dire que Ça veut dire que ça bouge Ça veut dire que Ça bouge Allez comme dimanche Allez Un peu de citron Exactement C'est le cocotier Mais M'intim 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 Ça veut dire que Le cocotier Donc je disais J'ai posté mon bilan De santé C'est le bilan De santé Pas un test Mais le bilan Ouvrez vos oreilles Lisez sur mes lèvres Le bilan De santé Pas Un examen Quand on te dit Que le bilan De santé Ça veut dire que On a pris Les urines On a pris Les cacas On a pris De l'air On a pris Les cheveux On a tout pris On t'a dit D'arriver le matin À Jean Tu ne manges rien Tu ne bois rien On te prend Pour te Voilà Je présente Mon bilan Pour les jeunes Comprenez ça Les médecins De Facebook Les médecins De Facebook Ou c'est L'allemand Qui ne savent pas lire Ou c'est Ce qui est écrit Dessus Qu'ils ne comprennent pas Ou finalement Ils ne sont même plus Médecins Ils ne sont rien du tout Ils ne comprennent rien Exactement Ce n'est pas un examen C'est le bilan De santé Oh Ma vie Glissée Flora Kamba Marlise La reine La maman La maman La bio Celle qui Celle qui remet Les pendules À l'heure La vie Glissée Marlise Mais tu es rentré Du pays Là on dirait Par le pays Tu vas bien La vie Tu es bien conservé Même là-bas au pays On sent que tu vis Dans le privatiseur Tu n'es pas comme les autres Qui meurent Qui meurent Sur la chaleur Voilà Donc une infirmière Qui est là Marlise Akama Elle est là Je présente Un bilan De santé Pas un examen Du haut De mes 79 ans Mais oui La vie J'ai remarqué Que tu es rentré Oh Comment vas-tu Du haut De mes 79 ans Je présente Le bilan De santé Pas un examen Je vous rappelle Qu'en 2019 J'ai eu Le Covid Pendant 15 jours J'ai été hospitalisé Parce que Il faut connaître L'histoire Vous venez Avec les cerveaux En carton Vous ne réfléchissez pas Vous venez Avec des cerveaux En plastique Des cerveaux Masturbés Par les spermes Des fois Et des conneries Vous ne réfléchissez pas Comme il faut Donc voilà Quelqu'un Qui a eu Le Covid Pendant 15 jours Qui est sorti Du Covid Qui est tombé Dans un coma Diabétique Il est resté Dans un état Comateux Pendant 5 jours On a déclaré Mort On a dit A sa femme C'est moi On a dit A ma femme Si ce monsieur S'en sort Il sera Comme un légume Si ce monsieur S'en sort Le cerveau Plus que Le sang Est monté C'est à dire Le sucre Est à un niveau Où Trois professeurs 25 années D'expérience En médecine N'ont jamais vu ça Qui jamais vu Quelqu'un Qu'on a donné On a donné 30 minutes de vie Avant que l'hélicoptère Vienne me chercher ici Quand les pompiers S'en sont arrivés Ils ont dit à ma femme Ce monsieur A encore 30 minutes de vie Ici L'hélicoptère A atterri ici Là devant Et ce monsieur Présente un bilan De santé Quatre ans après Un bilan Clean Tu ne dois pas Rendre le droit à Dieu Le diabète Que les sorciers De Facebook M'avaient envoyé C'est reparti chez eux Le diabète Que même les médecins Ne savent pas D'où c'est venu C'est reparti chez eux Regardez votre farine C'est reparti chez eux Ça monte Regardez C'était là Ça monte Ça c'est bien Ça veut dire que C'est un bilan C'est un bilan Qui fait monter C'est bien tapé Vous avez vu non Ok Donc j'ai fini mon histoire Donc j'ai fini mon histoire Voilà Quelqu'un qu'on avait donné 30 minutes de vie Vous comprenez Les sorciers de Facebook Je ne sais pas ce qu'ils ont fait Je leur ai dit que Je ne suis pas comme tout le monde Il n'y a que mon père et ma mère Qui savent comment Ils m'ont fabriqué Donc quand tu viens avec ta sorcierie Là Ça te retourne seulement contre toi Il n'y a même rien à faire Quelqu'un qu'on a diagnostiqué Quand j'étais dans le coma C'est que Les médecins appelaient ma femme Tous les matins Pour lui dire Il n'est pas encore réveillé Il n'est pas encore réveillé Au cinquième jour Je n'ai jamais vu Quand je me réveille Les médecins Le professeur Qui était devant moi Déjà un Regardez quelqu'un Qui est dans un coma diabétique Et là je parle aux médecins Les médecins de Facebook Les vrais Pas les médecins imaginaires Les vrais Qui connaissent Comment les malades se manifestent Et suivant les maladies Tu es dans un coma diabétique Et tu t'agites beaucoup C'est-à-dire Tu es scientifiquement mort Mais tu t'agites Tu te bats Parce que moi Dans mon coma On m'avait attaché Les mains et les pieds On m'a expliqué On a expliqué A ma femme Que je m'agitais beaucoup Ils ne comprennent pas Mais pourtant J'étais cliniquement mort Mais je me débattais Et quand je me réveille Au cinquième jour Justement Je constate que J'ai les mains Et les pieds attachés Je ne comprends pas Je ne compte Ça dit même Les médecins Ne comprennent pas Comment quelqu'un Peut être dans un coma Déclaré cliniquement mort La bugrée C'est la pavlique Elles ont vécu ça En live Comment un monsieur Qui est cliniquement mort Se bat On ne comprend pas Exactement En direction assistée C'est ça Ils ne comprennent pas Comment il se bat Et avec une force terrible Donc ils m'ont attaché Les mains Et les pieds Et quand je me réveille Au cinquième jour Chose étrange Que les médecins Le professeur M'a dit Qui n'a jamais vécu Je tiens une discussion Normale Je lui demande Que je suis où ici Il me dit Qu'est-ce que tu te rappelles D'avoir fait la dernière fois Je lui dis Je me rappelle que hier Ma femme m'a fait Un bouillon Que j'ai mangé Et je suis monté Me coucher Il m'a dit Après tu te rappelles De quoi J'ai dit Je me rappelle La dernière image Que ma femme est montée Elle m'a fait bisous Et puis Elle est redescendue Donc je sais que hier Hier j'étais chez moi Comment ça se fait Que je suis là Le médecin Le professeur M'a dit Monsieur médecin Ça fait cinq jours Que vous êtes là J'ai dit Ah bon Il m'a dit oui Et ça fait Cette année Pour quelqu'un Qui sort du coma Et s'il vous plaît Le matin Ça c'est Justement J'ai oublié Le matin Comme d'habitude Ils appelaient ma femme Ils ont appelé le matin Pour lui dire Il n'est pas encore réveillé Et je me suis réveillé L'après-midi Vers 16h Donc le matin J'étais encore dans le coma Le matin À 7h 7h30 Qu'on l'appelait J'étais dans le coma Et vers 15h 16h Je sors du coma Et j'ai une discussion Normale avec le médecin Ils me posent des questions Je réponds Je leur demande Que ma femme est où On me dit Vous êtes à l'hôpital Je demande Mon téléphone est où Ils vont chercher Mon téléphone Je fais l'appel Vidéo Au WhatsApp Quelqu'un qui sort du coma Je sors du coma 5 jours de coma Je demande Mon téléphone Je fais un appel Au WhatsApp Vidéo Quand ma femme A vu les images Parce que vous savez Qu'à l'époque On ne rendait pas visite Par rapport au Covid Le médecin Devait seulement Appeler Pour te dire Ce qui se passe Voilà Voilà un médecin Marlise Flore Elle Elle sait comment Les malades réagissent Le matin Tu es encore Moura 16h Tu as une discussion Normale Je demande Mon téléphone Je fais un appel Vidéo Quand ma femme M'a vu attacher Avec les trucs Partout Partout Jusqu'à la tête Elle a la photo Elle ne veut pas Seulement la publier J'ai les appareils Partout Je lui demande Qu'est-ce qui s'est passé Elle pleure seulement Je demande Les enfants sont où On me montre Les enfants Mais papa Tu rentres quand J'ai dit Mais papa est malade Papa est malade Mais papa Maman a dit Que tu es au travail J'ai dit Oui J'étais au travail Et après Je suis tombé malade Quelqu'un qui sort Du comment Qui tient Les trois professeurs Là étaient comme ça Ils me regardaient Causer au téléphone Tout ce que je leur demandais Ils m'ont laissé causer Avec les enfants Au moins pendant 15-20 minutes Ils me regardaient comme ça Ils se regardent Entre eux Ils ne comprennent pas Et dans tout ça Je suis toujours attaché Je leur dis Mais il faut me détacher Qu'est-ce qui se passe Tellement j'ai parlé Avec les enfants Ma femme Je tenais Après ils m'ont détaché Le médecin Les médecins là Me demandent Vous sortez Vous sortez De quel pays J'ai dit Je suis Camerounais d'origine Mais Mais monsieur Mais il y a quelque chose Qu'on ne comprend pas Votre état Soit vous êtes Parce que Mon médecin soignant Mon médecin de maison Il m'appelle Un extraterrestre Jusqu'au jour Il m'appelle Extraterrestre Il m'a dit Il y a quelque chose Qu'on ne comprend pas Ce qu'on est en train De vivre là Vous nous envoyez A l'école Monsieur Mésar On n'a jamais vu Un revenant Tenir Le discours Que vous tenez là Avec toute la La clairvoyance Intellectuelle Vous n'avez bien C'est-à-dire On ne dirait pas Que ça fait 5 jours Que vous dormez Je lui dis Que ben écoutez Je crois que c'est Dieu Les médecins Vous savez que les médecins Ne croient pas beaucoup en Dieu En fait il y a peu Qui croient Mais ceux là Les trois professeurs là Personne ne croit en Dieu là-dedans Ils m'ont dit Monsieur Mésar C'est votre corps Qui s'est manifesté Je vous jure Ciel que jusqu'aujourd'hui Ces gens là sont A l'école Pour étudier Mon organisme Parce qu'ils ne comprennent pas Que je me suis Je suis sorti du coma Je crois Une semaine après J'étais à la maison Sans aucune séquelle Sans Parce qu'ils ont dit Je serai comme un légume Ils ont dit Tu ne peux pas Ils ont dit à ma femme Non il ne peut pas Il sera comme un légume Mais je suis sorti Ils m'ont Admis un traitement De diabète Pendant 3 mois Après ils ont arrêté Le traitement Ils me disent Qu'ils ne voient plus Le diabète Ils ne voient rien C'est-à-dire Ma maladie Ils ne comprennent rien Ils ne comprennent pas Ma maladie Qui est passé Par mon problème Ils ne comprennent pas Ma maladie C'est-à-dire Jusqu'aujourd'hui Et alors je voulais dire A ces médecins De Facebook Quand un monsieur Qui est passé Par 16 étapes Vous présente Un bilan de santé Qui est clean Au lieu de fermer Vos caquets Au lieu de fermer Vos caquets Que l'un de vous Présente le bilan De son mari Ici Au revoir Ou bien tout vous-même Si on ne voit pas Le rouge Rouges 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 Essayez Le jour Avant de tomber Justement ça J'ai oublié Le jour Que je tombe Dans le coma Parce que justement Sortant De Du Covid J'étais très fatigué Je lui ai demandé Justement De me faire le bouillon Donc pendant Qu'elle me fait Le bouillon Elle dit Qu'elle a une voix Qui lui parle Vous savez Ma femme Je vous ai toujours Des services visionnaires Moi c'est Moi c'est ma lumière C'est pour ça Je rigole pas avec elle Quand elle me dit De ne pas faire ça Je ne fais pas Même quand Quelquefois Elle se têtue Mais justement Émilie C'est le miracle Dieu Ce jour là Ma femme Dit qu'elle a eu Un message Avant de manger Elle me dit Elle m'emmène vers la salle de bain Elle me déshabille Avec les jumelles Les trois enfants Les jumelles Et puis Azael Ils ont prié Et tous m'ont lavé Avec de l'eau Bénite Par Elle Et les enfants Avec un passage Biblique C'est vraiment En fait moi Personnellement Je n'ai pas compris ça Mais Apparemment Ça a joué quelque chose Toutes les trois M'ont mis dans la baignoire Tous les quatre Ont prié Elle a lu Les passages Biblique Et c'est comme ça Qu'après le bain Je me suis levé Je suis venu boire Ma soupe Et Quelques heures après J'étais dans le coma Mais plus on avait déjà Chassé l'esprit de mort Qui roulait Non mais Sidonie Moi j'ai la crainte de Dieu C'est pour ça Je vous dis que ma femme Ma femme Je ne rigole pas avec elle Ah ouais Je vous dis que ma femme Je ne rigole pas avec elle Elle C'est ma torche C'est ma lumière Depuis que je l'ai rencontré Tout ce qu'elle me dit Se réalise Tout Il n'y a rien Surtout quand c'est spirituel Surtout la maladie Si encore j'ai vu Mais Mon beau frère Monsieur Pante En Inde Parce que quelques années avant On avait passé les vacances là-bas Tous les pasteurs Sur lesquels on est passé Monsieur Pante leur a dit Que le monsieur qu'on a vu là Il était malade Mais il y avait des prières partout On n'a jamais prié Pour quelqu'un comme ça Tous les temples indiens Monsieur Pante a envoyé Partout Tous ces gens là disent Mais non Le monsieur qu'on a vu là Comme ça Monsieur Pante dit oui Il est dans le coma Il est dans le coma On ne sait pas ce qui se passe Au Cameroun Au Cameroun Alors verser Et tout ça Madame Mais sans le faire Personne n'a au courant C'est dans un cadre Très fermé C'est un cadre Très fermé Est-ce que les femmes Comme ça On les trouve tous les jours Tu vas la trouver où Hein Quand tu as une mère Comme ça Qui a vécu Qui a tout vécu Et à la fin de ta vie On te donne On te donne une T'as-dire M'attends C'est même plus les mérodes Les mérodes c'est rien T'as-dire Elle a déjà Une puissance spirituelle Et la beauté physique Dieu lui donne L'intelligence Donne La beauté culinaire Alléluia La beauté alors Là-bas Le sous-pachement C'est verser Ouah Verser Ouah Attends Tu vas faire comment ? Tu vas faire comment ? Pour ne pas Pour ne pas la protéger Tu vas faire comment ? C'est-à-dire Elle a tout Dieu lui a tout donné Dieu lui a tout donné Gracieusement Je crois que je vous ai Racconté une fois Mon accident La première fois Dans ma vie Que je fasse un accident Depuis que je conduis Que ce soit en Europe Ou en Afrique La première fois Que je fasse un accident C'est parce que Je n'écoute pas Ma femme C'est parce que Je ne l'écoute pas Je fais un accident C'est depuis ce jour-là Je ne sortirai plus Jamais seul Même quand on nous évite Si ma femme est occupée Si on n'a personne Pour garder les enfants On décommande le rendez-vous Ça j'oublierai jamais Un mois d'avril 2015 2015 On est en plein parc En pleine fête de parc Comme d'habitude Elle fait beaucoup à manger On invite la famille Les amis On est en pleine fête On fait bien la fête Comme d'habitude Et vers 3h du matin Il y a des amis Qui nous disent Mais il y a un restaurant Qu'on vient d'ouvrir À Mulhouse On peut faire un tour là-bas Et moi Dans les alcools L'ambiance Et tout J'ai dit Mais oui On est partant On y va Mais il y avait un problème C'est que Azael était là Et il n'y avait personne Pour garder Azael Donc soit Madame Bessar Devait rester Seule A la maison Et nous On part À 3h du matin Madame Bessar Qui ne me parle Jamais devant les gens Jamais Même quand je Saille là Devant les gens Elle me regarde Des fois Dans les yeux Des fois Quand je ne veux pas Qu'elle me dise De ne pas faire Ce que je Je perds C'est-à-dire J'envoie mon regard Ailleurs Je ne la regarde pas Parce que je sais Que quand je la regarde Je sais ce qu'elle veut me dire Donc je sape mon regard Elle ne me parle Jamais devant les gens Elle s'est levée Elle a dit Tu ne parles nulle part Il est 3h du matin On a assez fait la fête Personne ? Non Le couple Là vous êtes venu Pour faire la fête Et les deux autres amis Ceux qui veulent rentrer On vous a dit Que comme nous Nous avons bu de l'alcool Il y a deux chambres d'amis Vous dormez là-bas Les deux amis Un dormit ici au salon Et l'autre dans l'autre chambre Elle dit personne J'ai dit Ah madame arrête ça J'ai dit arrête On est bien Laisse nous sortir C'est quoi ton problème ? Elle dit ok Tu te dis marre ma voiture Le couple est devant nous Avec deux amis dans la voiture Parce que ce couple est venu Avec deux amis Le couple dont sa soeur Qui a épousé un européen Un français Avec deux amis Ils sont dans la voiture Moi je les suis derrière On roule Je suis content La musique à fond la caisse Elle dit Je m'en vais découvrir Un restaurant en Mulhouse Elle dit Je m'en vais à 4h du matin Quand on passe la douane Je vous jure C'est tout ce qui m'est cher Un gros sanglier D'une taille énorme Un animal C'est-à-dire un monstre Quand j'ai vu l'animal Là par terre Monstre Lait Cet animal Rassemblait un peu Au monsieur Qui a le visage Des fléchettes Lait Comme le violeur De Mandumba Lait Comme le violeur De Mandumba Un animal bizarre Moi je suis derrière Avec ma voiture Le monsieur Mon beau frère Avec une 305 Peugeot Ils sont rentrés Dans l'animal Boum Et moi je suis derrière Avec la grosse carrière Avec la grosse carrière Que vous connaissez Vous savez Quand je vois les gens Parler des voitures Non drones Des voitures depuis En tout cas Marlise est là Et Marlise à Kamba Et Marlise l'OF Il n'avait même pas deux semaines Ça faisait deux semaines Que je venais à Cédois Justement Dans tout ce monde là Non de parler des voitures Parce que c'est Attendez non Ne commencez pas comme ça Ça c'est dépassé ça Les voitures C'est comme les t-shirts Qu'on change tout le temps Moi je suis dans la grosse voiture Je veux éviter Que moi même Je rentre Dans ce monsieur là Donc Je prends les garde-fous Boum 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 Les airbags A l'intérieur de la voiture Ça sort de partout J'arrive quand même A immobiliser la voiture Sans toutefois Que je cogne le monsieur Contre un garde-fous J'ai coincé la voiture Je reste comme ça C'est pour ça La famille Avoir une bonne voiture Qui a un habitacle Non seulement confortable Mais Vraiment Ces grosses voitures là C'est difficile Que tu meurs Dans ces voitures là Parce que C'est bien protégé Vraiment Il y a les fers Tout autour Pour que le choc Te touche J'ai dit même le volant L'habitable Rien Juste les airbags Qui sont sortis Je suis resté comme ça J'avais la chair de poule Je tremblais comme ça Je tremblais comme ça Regarde quelqu'un On avait tous bu l'alcool Et c'est moi qui sors J'ouvre la portière De mon beau frère Et ma belle-sœur Qui était coincée Dans la voiture Et ça il est déjà Quatre heures du matin Ils sont coincés Dans la voiture J'ouvre la portière Dieu merci Il n'y avait pas de mort Que des égratignures Que mon beau frère Et sa femme Les tessons de pare-blise Et tout ça Tremblaient comme ça Je n'avais jamais fait D'accident de ma vie C'était le tout premier accident Madame Mais s'en venait De me dire quelques minutes Avant Ne sors pas Ne va nulle part Je lui ai dit Je m'en vais Quand ce monsieur Est sorti de la voiture C'est un français Un blanc Il dit qu'il appelle La police Je lui dis Mais attends Si tu appelles la police Avec le taux d'alcool Qu'on a bu On va en prison Si les flics arrivent Ils vont nous embarquer Sans même Mais Le pays qu'on appelle La France Il n'y en a pas Un autre pays Au monde Comme la France La France Est un pays À part Ça n'existait nulle part Quand le beau frère Appelle la police Appelle C'est les gendarmes Les gendarmes Le posent la question Est-ce qu'il y a Un blessé Là-bas On dit non Est-ce qu'il y a Un mort Il dit non Il n'y a que Les dégâts Les dégâts matériaux Les gendarmes Là disent À mon beau frère Qu'ils ont tellement De travail Ils ne peuvent pas Se déplacer Pour ça Ils vont envoyer Les pompiers En fait Même pas les pompiers Ils vont envoyer Comment on appelle Les dépanneurs Pour transporter Sa voiture Et c'est ce que Les flics Ont fait Je tremblais Quand il a appelé Moi je lui ai dit Écoute Comme ma voiture Roule encore Moi je m'en vais Je n'attends pas Les flics Parce que si les flics Arrivent là Heureusement que les flics Ne sont pas venus Ils ont dit qu'ils ne venaient pas Parce qu'il n'y a pas De blessés Parce qu'il n'y a pas De mort Et je suis dans ce stress Je prends mon téléphone J'appelle Madame Messa Madame Messa Refuse de décrocher Mon téléphone Parce que dans sa tête Elle pensait que Je suis bien Dans mes ambiances Je veux juste lui dire Que je suis arrivé J'appelle J'insiste Elle ne prend pas Ma belle soeur La rappelle Elle était en pleurs Quand Madame Messa Elle entend fleurer Au téléphone Elle demande Qu'est-ce qui se passe Elle lui dit On vient de faire un accident Elle dit Jean-Louis où ? Elle raccroche Sa soeur Elle commence à m'appeler Moi-même Je ne prends plus le téléphone Moi-même Je ne prends plus son téléphone Elle a appelé Appelé Elle rappelle Ma belle soeur Elle dit Mais Jean-Louis où ? Elle dit Mais Jean-Louis là Non ? Elle m'appelle Je ne prends pas Moi-même J'étais déjà Dans tous mes états Parce que maintenant Dans ma tête Je réfléchissais Comment je dois faire Pour rentrer en Suisse Avec une voiture accidentée C'est vrai que le moteur Tourne encore Elle roule Mais j'ai les airbats Qui sont sortis de partout Et puis elle est cabossée Le fait d'avoir pris Les garde-fouilles Tout ça Parce qu'en Suisse Là j'ai raté La police française Mais la police suisse A 4 heures du matin Avec une voiture accidentée La première des choses C'est de te donner le ballon Ils te donnent le ballon Et puis Tu dois leur expliquer Comment est-ce que A 4 heures Tu as une voiture Cabossée Les airbats Et comment tu prends Le risque de rouler Une voiture comme ça C'est-à-dire A tout point de vue On me condamne A tout point de vue Juste le fait de rouler Avec ce genre de voiture On te condamne On me donne le ballon Je suis folle Donc vous C'est-à-dire Quand quelqu'un est béni Quand vous avez la bénédiction De Dieu Quand vous vous baladez Avec Dieu Cette chose-là Ne vous arrive pas Je vous jure La famille J'ai cherché Parce que pour ceux Qui connaissent ça On a des petites frontières Où Il peut y avoir des flics Comme il ne peut pas en avoir Donc je laissais des fois La voiture Je marche à pied Je regarde S'il y a De la lumière Ou je ne sais pas Et je reviens Je contrôle Je mets là J'ai fait ça 2 ou 3 fois Il y avait des flics Dans certaines frontières La toute dernière frontière Que j'ai regardée Il n'y avait pas de flics J'ai couru De nouveau vers la voiture J'ai démarré Et pendant tout ce temps Madame Et ça m'appelle Je ne prends pas Pendant ce temps Elle m'appelle Je ne prends pas La honte aussi Tout ça c'est la honte Je roule Je passe cette frontière-là Il n'y a personne Et regardez donc aussi Je n'habite pas À côté de la frontière Je roule en ville De Basel Avec une voiture Donc à tout moment aussi Les flics peuvent sortir Comme ça On ne sait jamais C'est-à-dire Dieu était tellement Avec moi Que j'ai roulé Juste qu'à chez moi J'ai garé la voiture Madame Elle s'arrêtait À la fenêtre Elle me regardait Donc pendant qu'elle m'appelait Elle était à la fenêtre Quand je suis arrivé Elle est sorti Elle regarde la voiture Elle se met seulement à pleurer Je lui dis Tu pleins quoi ? Tu t'appelles Tu ne prends pas le téléphone Tu sais que nous les hommes Quand tu es fautif Tu montres même le Il me montre là Elle regarde comme ça Tu cries encore plus fort Et comme je maîtrise J'ai regardé J'ai regardé Je suis désolé Je demande pardon Il a commencé à pleurer Je sors de la mort Et puis je t'appelle Tu ne peux pas Madame Mais ça a une maîtrise Que je ne sais pas C'est Dieu Qui lui a donné ça Pendant que je lui parle Elle me regarde comme ça C'est-à-dire Elle me regarde Elle me désarme Je suis monté là À la maison Comme une poule mouillée Je ne savais même plus quoi dire Et j'ai parlé J'ai parlé J'ai parlé J'ai parlé Elle me regardait comme ça C'est les larmes Qui coulaient seulement Elle s'écoule la tête Je suis monté là J'avais même honte De lui parler avant Jusqu'au petit matin J'avais honte même De lui parler Parce que Tout ce que j'avais programmé A échoué Elle me dit De ne pas partir Et je rentre Elle est inquiète Et c'est moi qui crie C'est moi qui peux parler fort Tu te rends compte Le matin Je lui ai dit Ma chérie Je m'excuse Peut-être que Tu auras de la peine À comprendre Ce que je t'ai dit Mais je m'excuse Avant d'aller à la police Parce que le lendemain Il fallait que j'aille à la police Heureusement que j'ai deux voitures Et puis la police N'a pas exigé D'amener la voiture Dans ses lenteurs Ils m'ont dit D'expliquer juste Ce qui s'est passé Mais avant de sortir De la maison Je lui ai dit Ma chérie Je m'excuse Et je peux te promettre Une chose ce soir Et ce matin Plus jamais dans ma vie Pavlique Patricia Plus jamais je ne mettrai Mes pieds dehors Sans toi Plus jamais C'est-à-dire Quelle que soit l'invitation Si tu n'es pas disponible Je ne pars pas Depuis 2015 Jusqu'aujourd'hui C'est comme ça qu'on fonctionne Vous ne me verrez plus jamais dehors Avec des amis Que la femme Non Elle doit être là Parce que je sais que Sa présence Sa métroité C'est quelque chose De très fort C'est-à-dire Elle a un esprit Dieu sait C'est ce qu'elle lui a donné Je ne sais pas Mais Elle a un esprit très fort Parce que moi J'ai un esprit très fort Moi j'ai un esprit Très très fort Très Mais elle Elle a un esprit Elle a un esprit Mais peut-être même Je pourrais dire Super esprit Parce que Je ne m'amuse pas avec elle Je ne m'amuse pas avec elle J'arrive à la police À la gendarmerie Le matin Le lendemain Vous savez ce que la gendarmerie me dit ? Monsieur Messon Juste après vous Il y a une dame Qui sortait De la garde Une infirmière Qui a passé sa garde Elle est rentrée Cognait cet animal Elle est morte sur le coup C'est là où J'en ai éclaté C'est là où Elle a pleuré Devant les gendarmes Les gendarmes Elle me demande Merci Seigneur Elle commence à dire Merci Seigneur Devant la police Les gendarmes Devant la gendarmerie Le gendarmerie me dit Monsieur Messon Cet accident là Vous avez échappé Mais il y a une bonne dame Qui est morte sur place Après avoir courné Le même animal Parce que Comme ils sont négligents En France Les pompiers sont arrivés Ils ont Pris la voiture De mon beau-frère L'animal était encore En pleine route Ils n'ont pas enlevé l'animal Donc une autre femme Je crois Cent minutes ou une heure après Elle est venue Rasser dans l'animal Et elle est morte Donc tu vois que Ceux-là qui avaient programmé Maman Et puis Cette personne Qui était avec moi Mais elle a été remplacée Par quelqu'un d'autre Car mort Parce qu'il fallait Que quelqu'un Il fallait un sacrifice L'animal est venu C'est un truc de sacrifice Donc il fallait à tout prix Que quelqu'un parte avec Comme moi Je n'étais pas la bonne personne Il fallait que quelqu'un Une infirmière Une française Elle est venue mourir Et rentre dans l'animal Elle meurt Donc pour vous dire Que Moi que vous voyez là C'est mieux de m'éviter Ne me cherchez pas les problèmes Parce que moi Je ne cherche pas les problèmes Peut-être même Quand j'étais seul à l'époque Mais aujourd'hui Avec cet esprit-ci L'esprit-ci Que vous voyez là L'esprit Que vous voyez là Oh C'est dangereux Donc vous comprenez Pourquoi vous ne me verrez Jamais Sans Mme Messant Comprenez Quand j'ai rencontré Cette femme Là-bas En Francfort Je lui ai dit Que tu sais Si Mme Messant N'était pas Cette bonne femme là Elle serait jamais Venue vers ici Elle serait jamais Venue vers ici J'ai fait tout Pour qu'elle Vienne vers moi Comprenez non ? Il fallait qu'elle Vienne vers moi Parce que Moi je ne pouvais pas Perdre mon travail Je n'aurais jamais Laissé le travail Pour aller La retrouver Du côté de Francfort Il fallait qu'elle Se rapproche De Basel Pour qu'on ait Cette proximité Que Je peux travailler Et on peut vivre ensemble Et Dieu merci Je l'ai rencontré Au moment où Elle avait cette Possibilité De partir De Francfort Pour ici Parce qu'il faut quand même Dis qu'elle vivait Avec sa fille Mais l'année Où je la rencontre C'est l'année Où sa fille Décide de vivre seule Elle décide Voilà De commencer sa vie De jeune fille seule Donc madame Madame Nessant Pouvait A l'époque Elle n'était pas Madame Nessant Elle était Elle était La femme de quelqu'un Mais il fallait La sortir de là La femme de quelqu'un Comprenez Parce que je suis venu Avec la force Des bicorques Il lui a dit Tu vas partir d'ici Il lui a dit Tu vas partir d'ici Tu vas t'approcher De moi C'est pour ça Dans la vie Quand vous bâtissez Des choses Avec vos femmes C'est-à-dire La femme Avec laquelle Tu as bâti Cette maison On l'a bâtie Ensemble C'est-à-dire On a aménagé Ici Avec la bénédiction Il y a deux prêtres Qui sont venus Ici Il y a un pasteur Avec ses propres prières Donc on a tout commencé Ici tous les deux Donc ce qui fait que Quand les sorcières Que vous connaissez Qui ont fait Sont venues Tout ça restait là À l'entrée Ça n'entrait pas ici Les sorcières Avec les formes bizarres Les yeux Comme les grenouilles Elles sont venues Avec des trucs bizarres Là Tout ça est resté dehors C'est jamais entré ici Parce que si ça Entrait ici Elle Elle a On a posé Notre fondation Ça fait que C'est-à-dire La barrière Est énorme Les sorcières Il y en a qui se réveillaient Ici le matin Qui avaient mal Par sous le corps C'est-à-dire Le corps me fait mal On l'a fouetté la nuit On lui dit Tes trucs La carte On l'a fouetté Donc quand vous trouvez Un couple comme ça Qui a commencé Ces choses À deux Ne vous amusez pas Vous ne pouvez pas Madame Messant C'est pas ça là Madame Messant C'est une femme Je ne sais pas pourquoi Dieu n'a pas fait que C'est moi qui la devienne Parce que j'aurais Voulu être le seul homme Dans sa vie J'aurais voulu être Le début Le commencement Et la fin Exactement Tout ça C'est ça la génèse Mais comme les gens On les aurait bouchés Ils ne comprennent pas Ils ne réfléchissent pas Ils réagissent Dans les émotions Ils ne comprennent pas Que la fondation Elle est tellement profonde Et efficace Vous allez faire comment Il y a les marques Qui demandent souvent Maman tu as fait comment C'était pas facile Au début Quand le patron C'était pas facile Non mais C'était à l'âge Où on avait décidé De se calmer Vous comprenez Parce qu'à un an Il faut se calmer Moi j'étais un pire Bison voyageur J'avais toujours M'entroulé dans le sac Demandez à l'abbé C'est non Marlise Marlise Lacamba Elle est là Elle connaît Marlise m'a connue En Suisse Elle me connaît L'autre Marlise L'eau est de bien Elle me connaît La vie graissée Alors Pavlik Patricia Mais moi J'étais un voyageur J'étais un voyageur Et les femmes M'adoraient Donc Je n'avais pas Le temps des femmes Quand je ne te veux pas Je veux l'autre Et puis voilà C'est comme ça On ne discute Avec personne Comprenez Je n'avais pas Le temps des femmes Aujourd'hui C'est vrai que Je peux Je peux culpabiliser Je peux dire J'ai fait du mal Au nana C'est vrai Mais Je n'avais pas Le temps des femmes Je n'avais pas Le temps C'est à dire Quand tu t'énerves Je te dis Dis donc Ciao Ne me perds pas Le temps Ne me perds pas C'est pour ça Quand je vous parle De la big Recepavlik Mais maman Quand vous faites ça Lavez une fois N'attendez pas Quand je vous parle De la big Recepavlik C'est une femme intègre La femme là Que vous voyez Avec les cheveux blancs Jusqu'à Mais Cette femme là Avant que je rencontre La sœur Partout où elle me voyait Elle me dit Arrête le voyantisme Je vous dis Avant que cette femme Ne rentre dans ma vie Quand Pavlik Me rencontrait A Val Ou à Zurich Ou n'importe quelle Que soit la fête Elle me dit Jean-Louis Mon petit frère Arrête-moi le voyantisme Arrête-moi le voyantisme Elle me dit C'est quoi ça Et elle Comme vous la voyez là Chaque nouvelle copine Qu'elle voyait Elle t'agressait Elle t'a dit Attends Tu connais le type Si c'est un voyant Le monsieur Si c'est un voyant Il se perd le temps Elle m'a chauffé Lavez toujours une fois Ne laissez pas sécher Vous trempez une fois Avec la main Avec la main Vous la lavez une fois Vite fait Bien fait Elle me choupe Toutes les copines Elle choupe Mais comment ? On y carte Bien mange Elle leur dit Que le monsieur Si vous payez le temps Elle dit le monsieur Si vous payez le temps Elle ne s'amusait pas Avec moi Elle me dit Non j'en ai marre de toi Tous les jours Avec une autre femme C'est comment ? Tous les jours Avec une autre femme Non il faut que tu te stabilis Et moi comme d'habitude Je riais toujours Moi je ne m'énervais jamais Je riais Elle dit Attends Mais vous pouvez demander A Lady Lady connaît la big La première fois Que la big me voit Avec Lady Elle dit Lady Tu fais quoi Avec le type Si Mongo Asigimben C'est deux Mongo Asigimben Mongo Elle va te perdre Le temps Il ne veut pas Se marier Il ne veut pas Se marier Je leur disais Que mon temps N'est pas encore arrivé Et cette chose Là n'est pas précise Et pourtant Je me marie A chaque fois Mais le mariage Ne donnerait pas La salle La quatrième épouse Officiellement mariée Mais c'est la salle Que j'ai amenée A l'église Je m'ai mariée Quatre fois Je ne sais pas Quelle raison Officiellement mariée Quatre fois Donc j'avais toujours Une femme à la maison Mais elle était là Pour garder la maison Moi-même Je l'étais jamais là Je l'étais jamais À la maison C'est l'homme Là que tu voulais Sur moi Donc c'est l'homme Là que tu voulais Sur moi Exactement Il y a la main De Dieu dessus C'est ça Merci Tout ça C'est bon Les prières De la gloire C'est bon Et l'histoire De la vidéo C'est une vraie histoire C'était la vie De tous les jours Donc à un moment donné Il a fallu Maté C'était mon histoire Ça c'était vraiment Mon histoire La Jacquie Elle est là Marie 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 L'histoire Que vous voyez À la vidéo C'est mon histoire Ça je ne Parce que je savais Qu'elle était un bandit Quand tu es un bandit Tu sais comment tu fonctionnes Donc tu as l'impression Que tout le monde Fonctionne comme ça C'est ça le véritable problème Tu sais que tout le monde Parce que moi à l'époque Avec mes téléphones Il fallait être au FBI Pour S'allez-vous savoir Les comptes de nos téléphones Donc On a eu tellement Ces problèmes Que ça l'a inspiré Elle a fait une très belle chanson Et qui a fait Le succès que vous savez Donc c'est Ce n'était pas facile Mais C'est elle C'est elle C'est elle qui me fallait Comme femme Parce qu'elle comprend Beaucoup de choses Elle n'est pas une femme Qui est dans la rivalité Elle est une femme Qui sait laisser Beaucoup de choses Elle est une femme Elle est une femme Qui sait comprendre Les choses Elle est une femme Qui sait prendre le temps Pour parler à son mec Tout est calculé Chez elle Il n'y a rien de Rien n'est fait au hasard Donc ça fait que Elle m'a dompter Comme ça Sans Sans effort Et je me suis laissé dompter Et mes amis m'ont dit Que C'est le Tomassi J'ai dit que Son Tomassi Est très bien J'adore ça Mes amis m'ont dit Que Monsieur Mésar Le style que tu es devenu Là On ne te voit plus La fille Ma bimbi Là t'as fini J'ai dit J'adore ses finitions J'ai dit que Elle La façon Qu'elle m'a avalée J'adore ça Quand une banque Avale Qu'on a mon frère Mais comment Tiens Il y a eu un homme Qui est content De rentrer chez lui Quand le travail Fini Moi j'ai fini Le travail A 21h30 Après deux heures Je suis déjà Ici à la maison Et quand je finis Je n'ai pas une autre Direction Travail maison Voilà le week-end J'emmenais juste Les enfants À l'école À l'école On est là Là c'est la Bidjek 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 Ça c'est le Bidjek Je n'ai pas une autre Bien sûr Il y a la route A Bimim Comment Quand je suis allé La doter J'ai emmené Le Catepia J'ai emmené Le Catepia Pour faire la route C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. À l'époque, on était seulement tous deux, c'est qu'on était seulement en petite chenille, là il n'y avait pas les enfants, un dimanche comme ça, on monte seulement, on descend. Là à la maison, on va où ? Les amis du dehors apportent quoi ? Les amis du dehors, on a voulu aller boire les alcools, ils arrivent ou n'apportent quoi ? Oh ! Avant un gloria d'huile, tu vas manger bio comme ça, tu vas où ? Tu vas où ? Tu sais quoi ? Le dimanche, on est ici, on tourne les péroulés, on tombe, on se relève, on fait les péroulés, on est dans la maison. Tu vas boire avec les amis du dehors, ils sont jaloux. Ils savent que tu as une belle femme, tu as une bonne situation financière, tu es physiquement pauvre. Dieu t'a béni. Il te donne à boire, il garde même tout ce qu'il n'a. Moi c'est ici à la maison. Pour me toucher là, je vais me tienser jusqu'à chez moi, ce n'est pas dehors. Bien sûr, Simone Rascard, c'est la grâce, madame méchant, c'est la grâce de Dieu. Je dis aux hommes, ayez des femmes qui ont la crainte de Dieu. Quand tu as une femme qui a la crainte de Dieu, ta maison est protégée. Il n'y aura plus de coco dans le cocotillet, Christine. C'est une règle. Quand tu as une femme qui a la crainte de Dieu, votre maison est protégée. On ne peut pas. On ne peut pas. Ma femme fait les jeûnes. Elle reste une semaine. Elle ne mange pas, elle ne boit pas, elle est pris. Une semaine, elle ne mange pas, elle ne boit pas. Moi-même, je dors dans une autre chambre. Je n'ai même pas le droit de la voir. Parce que, il faut éviter la tentation. Vous savez, il y a la tentation dans ces choses-là. Mais quand elle décide de rester dans son cadre de jeûne-là, je ne la vois pas. Parce que si je la vois, on peut tomber dans la tentation. Donc, je veux vous dire, ayez des femmes qui ont la crainte de Dieu. Les femmes qui savent respecter leur mec. Les femmes qui privilégient leur relation. Ça veut dire leur amour. C'est ça qui est avant. Ce ne sont pas les amitiés de dehors. J'ai ma confidente. J'ai mon amie d'enfance. Dans une relation d'amour. Il n'y a pas trois personnes. Aucune amie. Dès le début avec ma femme, je sais qui s'est passé. Il n'y a pas d'ami de confiance. Quelqu'un chez qui je... Comment dire ? Je me confie. Non, non, non. Si quelqu'un là dehors, vous dit que Madame Messange dans sa vie s'est confiée, c'est le mensonge. Mensonge. Cette femme-là, je suis... C'est-à-dire même sa maman qui l'a mise au monde. Il m'a fait la remarque que ce que ma fille est, mon fils. Ma belle-mère me bénit tous les jours. Je parle. Exactement, Jean Zobot. Exactement. Ma belle-mère me bénit tous les jours. Elle a les genoux au sol. Elle dit ce que ma fille est. Ma femme ne se confie à personne. Elle ne parle à personne. Elle vous regarde comme ça. Vous parlez, elle rit. Si elle veut rire. Elle ne se confie pas. La seule confidence, c'est moi. Et c'est la même chose que moi. Tu ne verras jamais ma soeur ou mon frère appeler ma femme. Non. Et quand je n'écris comme ça en l'air de mes confidences, zéro. Ça se passe entre deux personnes, pas trois. Quand il y a une troisième personne, c'est gâté. Quelle que soit la troisième personne, le frère, la soeur, la famille, c'est gâté. Ma femme, quand nous sommes en public, moi j'ai toujours mes lunettes là. Mais quand je la regarde, elle me voit. Quand elle parle en public, je la regarde. Très souvent, c'est moi qui parle. Quand elle n'est plus d'accord. Elle me regarde. Comme quand je fais les directs ici. Quand je fais les directs chauds là. Ce que vous ne voyez pas. Pavlik Patrice, elle peut vous dire. Elle, elle a vécu ça ici dans la maison. Cette femme là se met devant. Vous voyez comme le téléphone est là. Elle se met là-bas. Les gestes qu'elle commence à me faire là, ça me déconcentre. Ça me déconcentre. Je suis obligé quelquefois de, voilà, de peut-être prendre le thé et me lever. Parce qu'elle me fait des gestes là, je suis déconcentré. C'est pour ça que quand je veux faire un bon direct, elle ne doit pas être là. Elle va gâter. Donc, la vraie femme, la famille, ça se passe à deux, pas à trois. Pourquoi? Ne permettez pas, quand vous avez aimé une femme. Et pas si bireille. Bien sûr, comment? C'est de côté qui m'ont fermé, non? Merci Marie-Christophe pour les coeurs. Quand tu veux faire un bon mariage. Faites-vous conscience tous les deux. C'est le plus important. Les choses du dehors là, ça n'arrange rien. Les gens qui te disent que le dehors arrange le dedans, c'est faux. C'est faux. Il y a une femme qui a fait un live Facebook que j'ai suivi. Nous les hommes, quand nous allons vers les femmes, on ne sait pas. Qu'est-ce que cette femme elle a? Qu'est-ce que cette femme elle a comme malédiction? Parce que l'acte sexuel que vous voyez là, c'est à ce moment là que tout se passe dans la vie d'un homme. Les gens prennent ça de façon anodine et tout ça, mais non. C'est pendant l'acte sexuel que tout se passe. Ou la femme. Ou la femme. C'est à ce moment là qu'on peut te gâter. Et j'ai suivi cette femme là qui disait, c'est vrai que nous les hommes, des fois on va vers les femmes. Même pendant l'acte sexuel, on jouit, mais on est en train de jouer dans la gueule d'un serpent. Parce que l'appareil génital de la femme que vous voyez là, c'est dangereux. C'est dangereux. Quand tu rencontres un démon, une femme qui prenne le démon, elle garde ta vie. Tu ne te rends pas compte, elle garde ta vie. Tu vas voir autour de toi, rien ne va plus. Même à ton travail, tu as des problèmes que tu n'avais pas dans ta famille, dans ta vie même. Tu as des maladies, tu as le sexe de la femme que vous voyez là. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui sont avertis. Il te dira que moi je ne fais pas, je ne descends pas à la carte. Il y a des hommes qui te disent ça. Il y a des hommes qui se sont interdits par exemple de descendre dans la carte. Parce que l'appareil de la femme là, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose de très fort. Et tous ces gars là, regardez alors les démons. Les démons femmes qui se baladent dehors. Nous-mêmes là, on était partout là. Partout. Moi, celui qui m'a délivré, je vous dis la vérité. Les démons que j'ai emmagasinés pendant 6 et 30 ans là. C'est les démons que j'ai emmagasinés avant de rencontrer cette femme. Moi je vous ai dit que je suis un homme public. Donc ma vie elle est ouverte. Et je suis là pour... Oh Francesca 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 Francesca. Maman Maman. Maman était trop belle avec Star Beauty hair. Exactement. Star Beauty, vous devez envoyer ça. Star Beauty hair. Elle m'a envoyé la vidéo. Exactement. Il y a aussi Cynthia. Oui. Elle est venue à la fête là. Très belle. Maman était Star Beauty hair après 4. Star Beauty a fait des merveilles. À Washington. Cette nuit, Star Beauty a fait des merveilles. Washington, Paris. Star Beauty, tu as fait boum. Donc, je disais moi-même là. Tous les démons que j'ai emmagasinés là. C'est Star Beauty le teint. Tient pas le filtre. Il y a un pasteur au Cameroun. Un prophète. Oui, avec le poulet. Oui, avec le poulet. Oui, on va tous manger tout à l'heure. On finit le lave et puis on va manger. Maman va dresser la table. C'est ce que tu as à faire. On mange et puis tu te reposes. Et on va à la piscine. Parce que quand on ne va pas à la piscine, tout c'est qu'il faut rester là-bas. Oui, il est temps. Il est quelle heure ? Vous devez d'abord manger les pépines terries. Parce qu'on ne va pas à la piscine, quand on ne va pas à la piscine. Alors vous allez dormir jusqu'à 16h. Et après on va partir. On part à 16h. Quand on mange, on doit d'abord cuisiner. Quand on mange. Donc je vous disais moi, mes démons là. Parce que, sans vous mentir, dans ma vie, j'ai rencontré des panthées. J'ai rencontré des panthées. Et c'est comme si... Et c'est comme si... Et il y a quelqu'un... Quand je vous dis que ma vie, je n'ai même pas encore le nom du pasteur. On t'écrit déjà. Tu connais Olivia Tala ? Tu connais Olivia Tala ? Mais, Olivia Tala ! Tu me connais où ? Je ne sais pas si... Olivia Tala, tu me connais où ? Elle adore le nom du prophète ? Hein ? Elle adore le nom du prophète ? Elle adore le nom du prophète ? Mais oui. Olivia Tala, tu me connais où ? Liberti. Donc tu me connais Liberti ? Donne-moi. 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 Laisse-moi finir mon truc, je parle. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir, je m'en vais. Tu viens faire tes choses. Laisse-moi raconter mon histoire. Il y a des jeunes qui sont là, qui croient que c'est le marabout, c'est la sorcellerie. Non. Attends, attends, attends. Vas-y, raconte ton histoire. Voilà. Il y a des jeunes là qu'il faut conseiller, qui croient qu'il faut vivre dans les marabouts. Non. Le marabout ne fait rien. Le marabout te garde. Le marabout est comme le médicament qu'on nous donne. Demandez à tous les médecins. À Liberti. Ah, il nous connaît à Liberti. Ok, Olivia Tala. Même ta petite heure. Demandez à un vrai médecin. Il vous dira que les médicaments comprennent. Chaque fois que tu bois un médicament, ça te provoque une autre maladie. pour que tu achètes un autre médicament. Parce que le circuit pharmaceutique doit fonctionner. Si les marabouts ne peuvent pas créer des médicaments pour te guérir, à tel enseigne que tu ne sois plus jamais malade. Sinon, il n'y a plus de rentrée d'argent. Donc, à chaque fois que tu prends un médicament, tu pallues de la fièvre, ça te crée autre chose pour que tu achètes un autre médicament demain et après-demain. Et le cycle pharmaceutique fonctionne comme ça. Dans les marabouts, c'est comme ça. Quand tu commences à aller sur les marabouts, tu vas seulement aller sur les marabouts jusqu'à la fin. Parce que le marabout va te donner quelque chose qu'il ne pourra plus enlever. Il faudra que tu achètes un autre marabout pour soi-disant enlever ça. Mais pendant qu'il enlève ça, il te gâte encore le corps. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, les marabouts, ce n'est pas quelque chose de bien. Moi, j'ai toujours cru en Dieu. Et quand je rencontre une femme qui est servante de Dieu, qui croit en Dieu, elle me fait aller vers l'église. parce que moi, je ne vais pas beaucoup à l'église. Et comme ça qu'on arrive une fois au Cameroun, elle me fait rentrer justement sur la personne que Olivia vient de renommer. Le prophète Éric May. Un prophète formidable. Il est du côté de Gala. Il existait toujours. Avant, il était en Ducotila, au Grand Carrefour, vers Tradex. C'est là où il était avant. Un monsieur qui le dimanche, même pas le dimanche, tous les jours de la vie. Quand ce monsieur fait les messes, il a 2.000, 3.000 personnes. Tu n'as jamais vu. 2.000, 3.000 personnes. Et ça marche. Avant, il était au Grand Carrefour, Ducotila et Tradex. Maintenant, il a construit à... 160 euros au teint clair, au teint chocolat 150. Exactement, Jean Zobotila, le plus grand médecin. Ce prophète-là, le jour que ma femme m'amène là-bas, on entre dans cette église. Le prophète vient vers moi et me dit, toi, tu seras père. Azahel n'était pas encore né. Azahel n'était pas né. C'était en 2013 ou 2012. Azahel n'était pas né. Il vient vers nous de garder une salle qui a... Mais bien sûr, qu'on fait les livraisons en France. Partout, partout, maman. Mais il faut... Il faut... Il faut... Tous les jours, vous venez dans l'étire, vous n'avez pas le numéro de la salle Bioti. Charles, épingle le numéro là. C'est fini là. Il va épingler le numéro, peigner le numéro. Ce monsieur là vient vers nous. Ce monsieur là vient vers nous. Il me dit, toi, tu seras bientôt père. Il dit à la star, vous reviendrez ici témoigner. Voilà. Maintenant, il est à Yassa. Voilà. Il y a Sidonie aussi, Madeleine qui suit. Wow. Voilà. Maintenant, il est à Yassa. là. Comprenez, hein? Ce monsieur là est fort. Le prophète, mais, est fort. Il est spirituellement fort. Il est spirituellement fort, ce monsieur. Et c'est ce qui s'est passé. En 2014-15, quand Zahel a eu seulement un an, nous sommes descendus au Cameroun. On a témoigné en pleine église. Le témoignage était énorme. Toute ma famille, la plus heureuse de ma famille, c'était ma maman, parce que c'est le cadeau qu'elle attendait pour mourir, quoi. Ange Divine. Comment vas-tu, Ange Divine? Ça fait un moment. C'est le cadeau que ma maman attendait. Parce que tous ses enfants, la majorité de ses petits-enfants ont eu des enfants, on n'attendait que moi. Oh, j'ai un verre. Bisous là-bas. Comment vas-tu? Ce jour-là, à l'église, sur le pasteur mai, c'était la fête. Et le même jour qu'on vient présenter, parce qu'on appelle ça présenter l'enfant à l'hôtel. Le même jour qu'on vient présenter à Zahel, le pasteur mai sort encore une prophétie. Il dit à la star, tu viendras ici avec des jumeaux. Tu n'as jamais vu, hein? Ce que je vous dis là. Ceux qui le suivent, suivent le pasteur mai ont suivi ça. Parce que vous savez que si ça part quelque part, je suis quand même une personnalité. Dans ce jour-là, les gens étaient là nombreux à nous regarder comme ça. Trop de commentaires. On était là. Il fait la prophétie, il dit, vous allez revenir témoigner ici. Il dit, je vois les jumeaux. Il dit, je vois les jumeaux. C'est tout ce qui me chère. Il dit, je vois les jumeaux. Je regarde ma femme comme ça. J'ai dit à Zahel, on n'a même pas encore fini. Donc les jumeaux vont encore s'ajouter là. Les jumeaux vont encore venir. Quelques années après, les jumeaux étaient là. Les jumeaux étaient là. Donc les jeunes là. Le maraboutage et tout ça ne sert à rien. Qu'on ne vous mente pas. Tu as écrit, mais ce n'est pas épinglé. Ou bien je dois épingler par ici. Épingler ce commentaire. Voilà, là maintenant c'est épinglé. Ok, pour ceux qui veulent le numéro, il est épinglé là. Voilà. Hé chérie, il y a les gens qui nous suivent. Claudine Noumou dit qu'elle était à l'église ce jour-là. Claudine Noumou. Exactement, j'étais en plan. Vous voyez, quand je vous dis que nous on a la traçabilité de nos vies. On n'est pas comme vous les menteurs. Vous venez mentir, bourrer les gens de mensonges là. On ne sait même pas par où commencer. Voilà. Claudine, elle était là. J'étais tout en blanc. Exactement. Quand il a prophétisé que vous allez revenir ici avec les jumeaux. C'était terrible à la sortie de l'église. Mais je signais les autograves. Les gens disaient, mais c'est le monsieur ci qu'on voit à la télé. C'est le monsieur ci, c'est le monsieur. C'était la panique générale. Et tu imagines une personnalité publique comme moi. On te met devant une église. Et un pasteur commence à parler. À dire des choses. Même si Donnie Madeleine dit qu'elle était là. Elle commence à parler. J'étais là comme ça. Ma tête sciencelle, j'ai dit les jumeaux. C'est vrai que ma femme est jumelle. Dans ma famille, il y a deux soeurs à moi qui ont fait des jumeaux. Dans ma propre famille. Mais les seuls jumeaux qui s'appellent Messants, c'est les miens. Dans la famille Messants, il n'y avait pas de jumeaux. On a eu des jumeaux du côté de la Martinique. J'ai une soeur qui a épousé un Martiniquais. Qui lui a fait de très beaux jumeaux. Et puis ma soeur au Cameroun, qui a épousé un bassard aussi. Ils ont fait deux fois les jumeaux. Une fois les faux jumeaux. Et la deuxième fois, jumelle, un peu comme moi donc. Elle a fait deux fois les jumeaux. Vous comprenez ? Mais dans la famille Messants. Qu'un jumeau ou jumelle s'appelle Messants. Il fallait que ce soit moi. Et ça, c'est un honneur pour ma famille. Parce que j'ai amené les jumeaux dans ma famille. Si je ne suis pas là demain, il y a des jumeaux qui vont s'appeler Messants. Messants. Donc, n'allez pas sur les marabouts, il vous manque. Et nous qui avons fait la vie du dehors là. Ça veut dire que changer les femmes, patati, patata. Quand tu rencontres une femme et tu sens que ça c'est ta femme. Allez en prière. Il faut vous dédouaner de tout ce que vous aviez de mauvais. Parce qu'un homme qui a connu beaucoup de femmes, qui a amassé beaucoup de malédictions. Il y a des mauvaises femmes dehors. Il y a des mauvaises femmes dehors énormément. C'est-à-dire la multitude des femmes qu'on rencontre, c'est la multitude des malédictions. Et quand tu rencontres une femme avec laquelle tu veux faire ta vie. Allez sur votre dédouanée, sur Dieu. On doit prier sur vous. On doit vous exorciser. Autant l'homme que la femme. Autant l'homme que la femme. Quand on a ménagé cette maison, on a fait venir deux prêtres ici et un pasteur. Et si. Parce que là on a dit, on fait notre fondation. On fait notre fondation. On est en train d'organiser notre vie. Rien ne doit perturber ça. Elle-même. Les démons que ces gars lui avaient donné à l'époque, fallait qu'on allève ça. Parce qu'elle-même elle avait les démons. Elle-même elle avait les démons. Parce que les gars qui se baladent et on ne sait pas c'est qui ils ont. On ne sait pas c'est qui ils ont. Exactement. Il faut laver. C'est ça Sidonie. Donc les pasteurs sont venus ici. Et celui qui a alors achevé tout ça, c'est le prophète Mai. Quand nous sommes allés au Cameroun, on a fait le couvent. Avec le prophète Mai. Des prières. Des bénédictions. Vous voyez la femme qui fait les prières avec ma femme là tous les lundis et les jeudis. Sidonie. Sidonie, ça c'est la formation du prophète Mai. Elle a été formée là-bas. C'est là-bas qu'on l'a connue à l'époque. Donc quand vous voyez la vie de quelqu'un, vous ne le savez pas. Mais c'est Dieu qu'il faut mettre devant la sorcellerie. Il ne vous amène nulle part. Quand tu décides que ce soit ta nouvelle maison, une femme, un homme, prenez ça, amenez à l'église, on vous purifie. Parce que nous tous qui avons connu les hommes et les femmes, il y a des femmes qui nous ont maraboutés. Il y a les hommes qui maraboutent. Il y a des femmes qui se baladent avec de la sorcellerie. Et quand tu es avec elles, eh bien, ces choses-là te touchent, les hommes pareils. Donc quand tu as trouvé la vraie femme, celle que tu penses être ta femme, va laver tout ça. Et c'est vrai qu'à l'église, consulte un exorciste, consulte un bon pasteur, un prophète, on prie sur vous. La multitude de prières ne gâte. Ce n'est pas parce que tu pries avec un pasteur que tu ne peux pas prier avec un prêtre. Il faut aller partout. L'abondance des prières ne nuit pas. Au contraire, ça fait beaucoup de bien. C'est pour ça que quand vous voyez la star, mes sang. Quand je tape comme ça. Regardez ça. Regardez ça, bio, bio. 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 Voilà la famille. Il fallait que je vous explique. De temps en temps comme ça, vous aurez la vie du couple, mes sang. C'est important pour les jeunes, ils ont besoin de ça. Bonjour, mon frère. Les jeunes ont besoin de ça. Ok. Le numéro est pas vraiment monté. Le numéro est peintré, Sidonie. Le numéro est peintré, il faut juste appeler. Quand vous voyez des gens comme ça. Bon, la douce à Théma. Bon, la douce à Théma. Je vous avocant à cette nuit. En tout cas, comme tu avais eu la prophétie le jour que je sortais là, tu m'as dit, quelque chose à parler. Moi, c'est quelque chose qui va parler de faire le témoignage ce matin. Est-ce qu'à l'ensemble du sport, vous savez que j'allais faire ce témoignage ? Je vous rappelle que je suis debout depuis 7 heures du matin. Ils espèrent que ça va aider quelqu'un. C'est tous les deux. Ça va aider. Ça va aider. J'espère que ça va aider quelqu'un, surtout un jeune. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes veulent aller vite en croyant que le marabout, on va te donner un truc là qu'il faut toujours mettre dans la poche. Ça va t'aider. Non. C'est faux. Nous, on a des trucs naturels comme ça. Vous connaissez ça, non ? En tant que papa des jumelles, je dois toujours avoir ça dans la poche. Vous savez ce que c'est ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? Il faut toujours avoir ça dans la poche en tant que papa des jumelles. Ça, c'est la force de la nature. On ne cherche ça chez personne. Ça, c'est la nature. Un peu. Ça, c'est la nature. Vous savez ce que c'est ? Merci. Ça, c'est le Jésus. En tant que père des jumelles, c'est toujours dans la poche. C'est toujours dans la poche. Ça, c'est la force de la nature. C'est pour ça qu'un sorcier vient te tenter. Il se rend compte que tu es trop fort. C'est lui-même qui a été battu dans la nuit, qui va aller du vieux. Non. Le type là, c'est un sorcier. Il ne vous dit pas pourquoi. Parce qu'il est venu essayer. Ça ne l'a pas donné. Il a trouvé garçon. Il a trouvé garçon. Hein ? Et garçon, c'est quoi ? C'est la force de la nature. C'est la prière. C'est Dieu. Donc la famille, merci pour ce témoignage. J'espère que ça va aider un jeune. Maintenant, j'ai accompli ma mission. Il faut que j'aille manger. One peace, one love. Bon week-end à vous. Sortez couverts. Aimez vos femmes. Aimez vos enfants. Surtout, aimez-vous les uns sur les autres. Parce que sans amour, la vie ne vaut rien. Toutes ces personnes que vous voyez très enrangées, très mal dans leur peau, parce qu'elles n'ont pas d'amour. L'amour, c'est quelque chose qui change la vie. Les gens croient que c'est l'argent. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est pas l'argent. Si moi, je suivais l'argent, j'aurais jamais épousé ma femme. Si je voulais une femme pour de l'argent, c'est pas elle que j'aurais épousé. Elle, c'est l'amour. C'est de l'amour. Parce que l'argent, j'en ai eu. À un moment donné, je ne voulais plus l'argent. Je voulais de l'amour. Le vrai. Donc, ne suivez pas l'argent. L'argent, c'est... Quand vous êtes encore forts, quand vous avez de la santé, comme Dieu m'a donné la santé de moi. Prends une femme. Vous faites votre argent. Vous faites votre vie. Vous allez y arriver. C'est ça. C'est pas... C'est pas le... Non. C'est collé, hein. C'est pas le marabou. Le marabou n'est pas. Ça, c'est dangereux. Je sais pas. OK. Le marabou n'est pas la famille. Les jeunes. Faut... Faut mettre... Jumère, non? Oui. Vos espoirs, mettez-les entre les vins des yeux. Quoi? Et l'amour. Il n'y a que l'amour qui rend un homme fort. Quand je dis un homme, c'est un être humain, une femme aussi. Et dans un couple, c'est l'amour qui rend fort. Et rien d'autre. Je dis encore que si c'était pas de l'amour, si c'était l'argent, c'est pas elle qui serait là aujourd'hui. Je fais ça. Si j'aimais l'argent. Parce que les femmes de l'argent, là, n'ont pas l'amour. Les femmes qui ont l'argent, là. Amour à ta vie, là. Il y a beaucoup d'autres choses là-bas, mais pas l'amour. Et là, j'ai trouvé l'amour. Et on fait notre argent ensemble. Et ça ne souffle d'aucune contestation et ça ne dérange personne. Bon dimanche à vous. One piece, one love. On est ensemble. Altec. Eh, bio! Bio, bio! 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 Bio, bio, bio! Est-ce que là, j'ai fini ma déclare? Bio! Qu'est-ce que c'est là? Attention! Viens la machette. Il y a une poêle. Bon dimanche. Attendez, vous avez fini ça? Oui. C'est bon. 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 Quand tu veux manger comme ça. Ou tu veux manger en la main. Ça, je vais choisir ça. Ça fait peu chic. Qu'est-ce que madame t'as avancé? Moi. J'ai monté. Eux d'abord. Je vais prendre le salon... Maman, elle est là. C'est bon. On ne va pas prendre le salon... C'est bon aussi. Je suis très pire. Oups. C'est bon. Oups. C'est bon. Je t'avancé. Et Mamoune? Je t'ai vu non. C'est oublant. On a pris une fois. T'as avancé. Bien. J'en peux toujours la levure avant. Un peu de vinaigre blanc. Toujours mettre un peu de vinaigre blanc. Je peux aussi mettre un peu de laitsel, si vous voulez. Un peu de vinaigre blanc. Ça va remonter. Et vous tournez. Vinaigre blanc. Ça. Ça crie. Mettre un peu de vinaigre. Mettre un peu. Merci à ma chèque. Qui dit quoi? Un peu de cheveux bas. C'est pour la monstres. C'est pour la monstres. Je vais mettre un peu de salade de tomate. Je n'ai pas encore mis plus d'olive. Merci. 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 Je ne mets rien d'autre avec tout ce qu'il a mangé, avec le poulet. Je ne fais pas trop... Salade de tomate. Salade de tomate, je vais vous donner. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.